hey you tout le monde c'est mxim j'espère que vous allez bien en tout cas moi c'est super et aujourd'hui toute nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le test des urban pods donc là il y a une petite caméra qui filme voilà les urban pods on va faire un petit test donc j'ai déjà fait le déballage de toute façon hop vous connaissez hop au niveau la boîte on a un truc comme ça marqué urban pod hop les écouteurs voilà hop vous voyez les écouteurs comme ça et du coup bah c'est parti on va faire le test donc alors il faut aller dans les paramètres pour régler l'urban pod vous allez dans les paramètres dans connexion ici juste là je filme avec une mobilienne je suis désolé hop juste là vous allez dans bluetooth c'est activé et là il faut appuyer alors juste derrière ici là parce que vous voyez un petit bouton il y aura un petit bouton juste derrière vous restez appuyé longtemps dessus hop une lumière verte et là ça change de couleur on fait analyser sur le téléphone voilà et normalement ça se connecte alors je vais rester je reste appuyé ou peut-être il faut les ouvrir peut-être les ouvrir parce que la fois je les ai fait mais sur mon ancien téléphone vers sur mon nouveau téléphone là sur mon ancien urban pod voilà urban pod faut les ouvrir voilà faut les ouvrir urbain poids appuyer à janko connexion connecté voilà du coup maintenant je vais aller sur youtube pour écouter de la musique déjà il y a un petit son dès qu'on les met ça détecte qu'on les a mis dans l'oreille du coup il y a un petit son hop voilà ça fait tout hop je les referme donc youtube hop hop ah oui il y a un petit son bizarre il y a un petit son bizarre en fait dès que dès qu'on les laisse longtemps ça fait comme un petit en arrière en arrière son alors on va mettre une petite musique voilà un peu avec des basses bon là c'est la pub en fait quand le son on le met bas il y a un pic comme ça en arrière son du coup c'est un peu gênant mais quand on le met assez fort ça va c'est bien là c'est pas encore à fond là c'est à fond je vais avancer hop franchement le son ça va juste un petit arrière son qui est un peu dégueulasse mais ça va ça grésit pas il n'y a rien il n'y a aucun aucune gêne c'est juste une petite arrière son qui est un peu saoulant mais à fond on n'entend pas du tout et normalement quand j'enlève la musique elle se coupe et quand je remets ça repart voilà et quand je tape ça se coupe et quand je retape deux fois ça se relance voilà franchement nickel franchement le son le son ça va juste à part le grésillement en arrière son qui fait comme ça tout le temps mais ça va c'est pas très gênant quand on le met à fond voilà c'est c'est bien franchement pour des écouteurs aller à entre 30 et 50 euros ça va parce que si on en achète deux paires on les a à 30 32 euros je me rappelle plus mais franchement c'est des bons écouteurs à part la livraison qui dure un mois franchement c'est des assez bons écouteurs c'est franchement c'est c'est la première fois ouais ok si tu veux il y a google qui s'est activé c'est la première fois que j'ai des écouteurs comme ça et franchement je peux vous dire qu'ils sont ils sont bien franchement je ne vais pas les recommander mais franchement si vous voulez des écouteurs achetez pas sur sur wish achetez pas sur je sais pas quoi mais ça franchement ils sont bons ils sont bons donc voilà c'était un petit test des écouteurs franchement rapide ah oui j'ai oublié aussi la charge d'induction la charge d'induction hop là j'ai un petit plateau de charge d'induction hop et là on va voir si la charge se fait 3 3 2 1 et oui la charge se fait c'est bon là c'est vert hop si vous pouvez voir là ici c'est vert ça se charge c'est franchement nickel c'est wow hop du coup voilà c'est tout pour cette vidéo pour ce test j'espère qu'il vous aura plu dites moi en commentaire toutes les questions tout ce que vous voulez sur les urban pods je vais vous répondre je réponds à tout le monde c'est en termes de livraison en termes de qualité de son s'ils sont légers s'ils sont bien de toute façon là il y aura un comparatif entre les deux écouteurs je vais comparer les urban pods et les airpods 2 et du coup c'est dans la vidéo qui va suivre et du coup voilà mais franchement c'est des bons écouteurs je vous les recommande et voilà bon c'est tout pour cette vidéo je vous dis à la prochaine ciao ciao